Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble l'oracle réminiscence des vies antérieures d'Ozalie Intuitive, illustrée par Mélange Enko, sortie aux éditions Exergue, dans un joli coffret dans les tons violet parme, très 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 joli. Alors, que nous dit ce coffret ? As-tu déjà ressenti de la nostalgie lorsque tu penses à certaines périodes de l'histoire, un sentiment si fort qu'il te submerge d'émotions, une sensation de déjà-vu dans un endroit où tu n'es jamais allé, ou l'impression de connaître une personne dès le premier regard, avant même de lui avoir parlé, et si tous ces sentiments étaient des bribes de vies antérieures ? Grâce à cet oracle puissant de 79 cartes, accompagné d'un livret de 228 pages en couleurs, tu pourras parcourir les couloirs du temps à la rencontre de vie d'antan, au fil de la pratique, mieux comprendre les problématiques de la vie actuelle, les peurs profondes, les blessures, mais aussi les croyances limitantes qui empêchent pleinement de se réaliser. Donc grâce à ces cartes, on propose des méthodes de tirage pour découvrir des messages inspirants qui nous font voyager dans le temps à la recherche de nos mémoires, de la mémoire de notre âme, pour une évolution en toute conscience. Alors, joli coffret mauve, parme, très 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 joli, moi j'aime beaucoup ces couleurs, le livret, quand même conséquent coloré, le petit pochon, voilà, qui laisse découvrir des tranches dorées, et un fond également violet. Alors, on va commencer, je vais mettre le jeu un peu de côté, on va commencer par découvrir ce que nous dit le petit livret qui accompagne. Alors, il y a, bien entendu, comme toujours, mode l'auteur de l'autrice, l'introduction, puis on passe à comment avoir accès à ses vies antérieures, donc l'oracle, les rêves, la lecture et les guidances des vies antérieures, l'hypnose régressive, méditation pour accéder aux annales akashiques en complément du tirage. On nous propose d'apprendre comment guérir les blessures et les peurs du passé, rituel chamanique de la mue, la méthode EFT, les soins de libération karmique, le tirage des vies antérieures, et puis on passe aux différentes cartes. Partie 1, partie 2, qui as-tu été, donc pardon, partie 1 représente période de vie et lieu, la 2, qui as-tu été, et la partie 3, blessure du passé, donc causée dans la vie antérieure. Et puis, on termine sur le propos de l'auteur et de l'illustratrice. Alors, un petit mot sur différentes techniques. Nous avons ici la méditation pour accéder aux annales akashiques avec un QR code pour accéder en lien YouTube, pour arriver à faire une méditation approfondie. On nous propose donc le fameux rituel dont on a parlé tout à l'heure, quelques informations sur l'EFT, tirage des vies antérieures, et puis, voilà, on propose, tirage des vies antérieures, on propose seulement un tirage, dans quelle époque et quel lieu as-tu pu vivre, qui tu as été dans une vie passée, quel événement tu as pu vivre. Alors, on passe directement en carte avec les différentes parties, donc l'Egypte antique ici, par exemple, la Grèce antique, l'Empire russe, etc. Donc, on a toujours la carte qui est reprise, son numéro, le lieu ici, puisqu'on est toujours dans la première partie. On nous parle de la zone en question, de son histoire, et puis, on nous invite à prendre un temps de réflexion pour voir nos ressentis par rapport à cette période. S'en suivent des conseils, musique à écouter pour en apprendre davantage sur ce lieu de vie antérieur. Donc, ici, on nous propose du Marcus Warner Africa et Drums of the World, West African Drums Music. On en arrive ensuite aux différents personnages, et là, on nous parle, pas ici, la sorcière, de son histoire. Alors, évidemment, on la connaît tous, la période du Moyen Âge, l'influence qu'elle a eue aujourd'hui. Ce que ça nous apporte d'avoir été une sorcière, donc forte intuition, ou au contraire, troisième oeil bloqué en fonction de l'expérience positive ou négative. Ce que ça nous a apporté, ce que ça a pu apporter à l'époque dans ses vies antérieures. Voilà, on dit ici qu'on pourrait avoir une fascination par le tonnerre. Donc, ce que ça peut avoir comme implication aujourd'hui. Et donc, comme la fois précédente, comme pour le lieu de vie, on nous invite à prendre un moment de réflexion pour ressentir nos rapports à cette vie-là, des conseils et des musiques à écouter. Donc, c'est exactement le même principe pour les émotions et les blessures. Donc, on nous explique pourquoi on a tiré cette carte, pourquoi aujourd'hui, on peut toujours avoir des difficultés, des schémas répétitifs, ce que ça engendre aujourd'hui dans notre vie, les difficultés, les blocages. Ensuite, les conseils, les musiques à écouter sont toujours repris également. Voilà, un petit peu. Alors, pour ce qui est du jeu, nous avons trois parties. Alors, on va les diviser directement. Nous avons la partie ici qui représente les personnages. Alors, je l'ai déjà utilisé, donc il n'est plus tout à fait dans l'ordre. Je l'avais remis, je pense, en ordre, mais je vois qu'il y a quelques... Voilà. Voilà, donc, nous avons trois parties. Voilà. Quelqu'un comme ceci. Nous avons donc les périodes, les personnages et les émotions qui sont engendrées, les difficultés. Alors, on va faire chaque tas les uns après les autres. Je vous propose de vous mettre une petite musique pour découvrir les cartes et on revient directement après. À tout à l'heure. Merci. 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 N'hésitez pas. N'hésitez pas donc à mettre en pause pour prendre le temps de regarder la carte et de vous y connecter, de voir le ressenti si cela vous parle mais ne forcez en aucun cas la lecture. Voilà pour ce qui est des cartes Je vous laisse méditer dessus Si celle-ci vous parle Donc ne forcez pas la lecture Ce jeu a beaucoup de potentiel C'était en tirage véritablement général Donc qui n'avait de lien Ni Qui n'avait de lien Personne en spécis Je vous souhaite J'espère que ce jeu J'espère que ce jeu vous aura plu autant qu'à moi Je vous souhaite une excellente journée ou soirée Tout dépend de quand vous regardez la vidéo Et on se dit à bientôt Au revoir